Bonjour à tous, je suis Don Coupe Dubois, je suis enseignante de français et formatrice dans l'académie de Versailles, la fois-ci très exactement. Je vous remercie d'être venue et d'avoir choisi cet atelier, puisque vous avez une variété passionnante de possibilités, donc je suis très honorée que vous ayez choisi d'assister au mien, donc j'espère être à la hauteur de vos désirs de découverte. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui des badges de compétences, c'est un système que j'ai mis en place il y a trois ans maintenant, et qui est vraiment un système complet, c'est pas du tout juste des petits badges gadget, c'est un système complet qui a entièrement restructuré ma façon d'enseigner. Alors, première chose, bien sûr, alors je vous remets mon adresse de mon site, tout est dessus, donc il vous suffit de vous rendre sur cette adresse pour trouver toutes les informations sur ce projet. Qu'est-ce qu'un badge de compétences ? Eh bien, un badge de compétences, ça s'appuie au départ sur le système des ceintures de compétences au judo, avec cette idée très très visuelle et très pédagogique finalement, de passer visuellement, ça identifie visuellement un degré d'acquisition de compétences. Donc cette idée-là a été transférée il y a plusieurs années déjà, sur l'idée de transmettre des badges, ou des ceintures d'ailleurs, pour des compétences autres que celles du judo, dans les milieux professionnels, en école maternelle, en école primaire. Moi ce qui m'intéressait, c'était bien sûr de le mettre en pratique au collège, puisque je suis actuellement au collège en cycle 4. Donc, moi je l'ai transférée en badge. Le principe du badge, comme vous le voyez, c'est que vous avez une icône qui représente à peu près la compétence qui est évaluée, qui va se décliner sur plusieurs couleurs. Jusque-là tout va bien, c'est plutôt clair. Très bien, mais alors, comment, quelle est l'utilité déjà en éducation ? Alors en éducation, on peut en avoir des tas d'utilités. Je vais, donc je vous ai fait, vous voyez, un petit nuage de mots. On peut faire apparaître, j'espère que tu vas avoir le bon réseau. On va essayer de faire apparaître un peu toutes les déclinaisons. Moi j'en ai eu besoin, j'ai eu besoin de ces badges de compétences pour développer des stratégies pédagogiques. Par exemple, je souhaitais faire de la différenciation, comme c'est souhaitable, et même aller plus loin, aller vers de l'individualisation des parcours, que chaque élève puisse reprendre le contrôle sur son propre parcours scolaire, qu'il puisse choisir, ça c'est vraiment quelque chose d'important, que le désir revienne, l'enthousiasme, l'envie. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on est parti. Donc vous voyez, on a plein de... Ah voilà, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. J'étais censée pouvoir faire apparaître plein de choses. Mais c'est rassurant, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est tout à fait réaliste. Voilà, donc on va revenir sur l'image de départ. Donc l'idée c'était ça, c'était pédagogiquement de réussir à introduire des choses dont j'avais besoin en cours, tous les jours, et voilà. Alors on est reparti en arrière, je vous prie de m'excuser, je n'en ai pas une seconde. Voilà, des petits badges. Donc voilà, l'autonomie, la dévolution. La dévolution c'est justement cette dimension de prise de responsabilité par l'élève de son propre chemin. J'avais des difficultés avec la différenciation sur un chemin commun, sur un tronc commun tout le temps, pour tous les élèves. Je ressentais le besoin de pouvoir créer une situation où il y aurait des variétés d'activités possibles en fonction des choix d'élèves. Mais comment mettre ça en pratique ? C'était extrêmement difficile. Comment individualiser les chemins et que les élèves puissent reprendre le choix, la décision de ce qu'ils mènent, tout en assurant les fondamentaux ? Vous voyez, c'était vraiment extrêmement compliqué comme questionnement. Donc, j'ai décidé d'utiliser les badges, de trouver une solution pour les badges, parce que j'en avais besoin. Alors, comment ai-je procédé ? C'est là que c'est devenu un peu plus compliqué. Comment ai-je procédé ? J'avais entendu parler des badges il y a cinq ans de ça. Ça a commencé il y a cinq ans, toute cette réflexion. Donc première chose, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, puisque d'autres avant moi m'avaient précédé. Donc j'ai essayé de regarder tout ce qui se faisait. Ça m'a inspirée de beaucoup réfléchir, mais je ne trouvais pas de solution à mes besoins. Donc j'ai décidé de créer mon système sur mesure, pour vraiment répondre à ce dont moi j'avais besoin. Je voyais des choses très intéressantes, mais qui ne convenaient pas, qui ne solutionnaient pas les besoins que j'avais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Deuxième étape, j'ai re-réfléchi, re-regardé ce qui se faisait, beaucoup analysé, mais rien n'y faisait, ça ne venait pas. Ça a duré deux ans comme ça, avec ce projet en gestation qui ne trouvait pas de solution, c'était très très frustrant. Et donc ça tournait, ça tournait, et soudain, le miracle s'est produit. Et quel est ce miracle ? Le miracle, c'est ceci. Est-ce que ça vous inspire ? Allez, je vais vous aider. Le monde s'est mis à la chasse aux Pokémon. Et cet été-là, ça a été pour moi une révélation. Quand j'ai vu tous les gens autour des places, assis partout, avec leur truc à chercher, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Mes élèves doivent partir à la chasse, à la chasse aux badges. On était dans cette mouvance, et c'est fou, mais ça avait tellement cogité pendant deux ans, qu'en vérité, quand j'ai vu cette chasse aux Pokémon, tout s'est mis en place. Et donc j'ai décidé de faire un système de collection, un peu comme quand on était jeune, et qu'on collectionnait les vignettes, partir sur un système de collection, certes. Mais comment on met ça en place ? Donc là, je suis rentrée vraiment dans la phase de travail, ça a pris 200 heures pour monter le système de départ, et puis ensuite, depuis 50 heures à peu près, de modulation au fur et à mesure. C'est vraiment un gros projet, vous le voyez. Donc, comment fonctionne-t-il ? Là, je vous ai mis quelques documents que nous allons découvrir au fur et à mesure. Voilà comment fonctionne le projet. On a un badge par compétence. Donc là, je vous en ai présenté quatre. Vous voyez, on a l'oral. Moi, j'ai des codes couleurs en plus par domaine, puisque en français, nous avons orale, lecture, langue, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Écriture, et puis culture littéraire artistique. Donc là, j'ai choisi les quatre dominants. Donc pour moi, tout ce qui est violet, c'est toujours l'oral. Tout ce qui est bleu, c'est toujours la lecture. Tout ce qui est rose, c'est toujours l'écriture. Et tout ce qui est orange, c'est tout ce qui est langue. Donc, j'ai créé des badges pour chaque compétence. Donc ça, ça a été sur un outil numérique. Ça a été un seul long, mais plutôt agréable et sympathique à faire. Jusque-là, tout allait bien. Deuxième étape du système. Pour chaque badge, donc par exemple, le petit badge violet que vous avez vu, je l'ai décliné en quatre degrés de maîtrise de cette compétence. Donc ça nous a donné le badge niveau 1, qui en note correspondrait à peu près à un niveau entre 0 et 5. Ça nous fait à peu près ça. C'est la maîtrise insuffisante. Maîtrise insuffisante, exactement. C'est maîtrise insuffisante. Le niveau 2 qui nous amène entre 6 et 10. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des acquisitions, mais c'est fragile. Le badge bleu, là, on est dans une maîtrise qui devient intéressante, qui devient quand même plus performante, entre 11 et 15, si on faisait un barème de notes. Et enfin, le badge vert, si vous bien arrivez. Le badge vert qui lui est entre 16 et 20, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. C'est l'équivalent de 80% de réussite, si on était à 100%. Donc chaque badge, de chaque compétence, a été décliné sur ces quatre degrés de maîtrise. Jusque-là, tout le monde me suit ? Très bien. J'en ai fait une légende... Oh, pardon, je suis partie trop vite. J'en ai fait une légende pour mes élèves. Donc, dans leur lutin, ils ont toutes les compétences. On en a beaucoup, beaucoup en français. Il y en a 19, sauf erreur. Plus les compétences transversales, merci beaucoup. Plus les compétences transversales, donc ça fait beaucoup. Donc ils ont ces fiches qui leur résument le badge pour quelles compétences, avec un code à chaque fois L1, L2, pour les badges, parce qu'au quotidien, c'est quand même plus simple avec un code. C'est ce qui est au début de leur lutin pour qu'ils puissent s'y retrouver. Qu'est-ce qu'ils ont, c'est... Pardon ? Le lutin. Le porte-vue. Le porte-vue. Le classeur. Alors, donc on avait nos badges, certes. Donc j'avais des beaux badges, plein de couleurs, c'était super. Mais comment je mettais ça en fonctionnement ? Eh bien, c'est là que tout s'est mis en place de manière intéressante. Et c'est ça qui m'avait manqué, cette étape-là qui m'avait manqué pendant trois ans de recherche et de réflexion. C'est ce système, avec trois degrés dans les badges. Je vous explique, tout est là. Là, c'est subtil, il faut bien comprendre. Les badges étapes, c'est des badges que j'indique, vraiment à titre précisément indicatif. Ils n'ont aucune valeur. Un élève fait un travail, je vais lui dire, bah tiens, là, ce travail-là sur telle compétence, ça serait un badge orange, par exemple. Fais attention, il faut retravailler tel point, tel point, tel point. Mais personne n'en garde la trace. C'est simplement indicatif. Mais par contre, c'est très éclairant pour l'élève, pour se situer sur cette compétence. Donc ça, c'est vraiment un badge qu'on ne garde pas, qui est vraiment une aide au travail au quotidien. Vous voyez, pour visualiser son niveau d'acquisition d'une compétence. Ensuite, on rentre dans le sérieux. Les badges lauriers, ce sont les badges qu'ils vont collectionner, justement. Ils doivent en collectionner cinq d'une même compétence. Donc, en menant différentes activités, par exemple, si c'est l'activité de maîtrise d'un oral efficace en public expressif, un oral expressif en public, ça va... Je vais pouvoir évaluer cette compétence dans une récitation, je vais pouvoir l'évaluer dans un exposé. Vous voyez, plusieurs activités peuvent permettre d'évaluer cette compétence. Ils vont garder, accumuler les badges obtenus à chaque fois. Et quand ils en ont cinq, ils obtiennent le fameux badge maîtrise. Le badge maîtrise, soyons clairs, je l'ai utilisé et mis en place parce que nos élèves aiment les carottes et que mon établissement n'est pas passé aux 100 notes. Donc, j'ai utilisé les notes à mon avantage. Voilà, c'est ma stratégie. Donc, le badge maîtrise, quand ils l'obtiennent, c'est la note maximale du badge, donc 5, 10, 15 ou 20, du badge obtenu, mais coefficient 2. Ce qui est normal puisqu'ils ont fait cinq activités. Ça ne fait même pas du coefficient 0,5 par activité, donc c'est tout à fait raisonnable. Sauf qu'on valorise puisque je prends la note maximale du badge. Donc, c'est très motivant. Vous voyez ? Et puis, c'est légitime puisqu'ils ont quand même accumulé à cinq reprises l'occasion de développer la compétence. Donc, c'est tout à fait légitime. Cette note est tout à fait logique dans le barème. Et voilà, mon système se met en place sur ce fonctionnement qui a cet avantage extraordinaire de permettre d'évaluer les compétences en situation quotidienne et surtout sur le long terme. La grosse difficulté que j'avais avec cette histoire d'évaluation des compétences, c'était que souvent on évalue un moment. On va mettre notre petite couleur. Mais la compétence, en fait, elle se fait sur le long terme, dans l'apprentissage, parfois en situation, beaucoup plus qu'en évaluation finale. Ce système de badge permet de résoudre ça. On peut évaluer à peu près tout et n'importe quoi quand on en a besoin, de manière même informelle. Un élève fait un travail, ils sont en groupe et quelque chose émerge de pertinent, on peut badger. Vous voyez ? On donne un badge. Là, ça se légitime. Quelque chose est apparu, on n'a pas prévu d'évaluation de badge à ce moment-là, mais là, c'est pertinent, on l'insère. Donc, c'est très souple comme outil. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant pour moi. Donc, pour eux, ce qui leur a plu, c'est que 5 badges leur permettent d'obtenir le badge maîtrise, le jetpot. Donc, ça, c'était une belle récompense, c'est très stimulant pour eux. Alors, pour pouvoir tenir ce système, ils doivent bien sûr tenir le compte de leur badge. Vous voyez ? Donc, ils vont avoir un tableau des badges que voici. Vous voyez ? On a décliné pour chaque compétence le nom de la compétence. J'ai rappelé le badge à côté. Et on a 5 cases pour reporter les badges collectionnés, plus la colonne un peu plus marquée que vous voyez pour insérer le badge maîtrise. Mais vous voyez bien sur ce tableau qu'une fois le badge maîtrise obtenu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue. On recommence. On a obtenu un badge maîtrise dans une compétence, parfait, mais on n'est pas arrivé au bout de la compétence, puisque le principe d'une compétence, c'est qu'on la construit pour au quotidien, longtemps. Donc, on recommence. On recollectionne. Je vous donne un exemple. Si nous prenons la compétence L3, qui est la compétence de lecture, savoir lire un écrit littéraire. Si je donne à mes élèves un livre obligatoire par mois, par exemple, eh bien, ils auront forcément acquis les 5 badges au bout de 5 mois. On aura au minimum, puisqu'il y a des livres optionnels en plus. Donc, au minimum, ils auront déjà un badge maîtrise au milieu d'année. Je ne vais pas arrêter de donner des livres, bien sûr. Donc, je continue de donner des livres. Et ils poursuivent leur progrès. Ce qui présente cet avantage formidable également pour l'élève de pouvoir visualiser ses progrès dans sa compétence. Puisque s'il a obtenu un badge maîtrise bleu, ce qui est tout à fait honorable, d'ailleurs, au premier trimestre, eh bien, il peut s'efforcer d'obtenir un badge maîtrise vert la fois suivante, en augmentant encore sa compétence dans le domaine. Vous voyez ? Donc, on a vraiment une idée qui s'installe de compétence en construction continuelle, et non pas cette idée qui était un peu figée, d'une compétence qu'on évalue un jour. Alors, tu as cette compétence comme si c'était figé dans le corps, à un moment donné. Là, on est vraiment dans une compétence qui se construit au fil du temps, grâce à ce système. Alors, comment ça fonctionne ? Il faut également, pour collectionner, il faut chasser. Donc, comment chasse-t-il ? Et alors là, c'est là que ça devient sympathique. Deux possibilités. Les activités peuvent être obligatoires, c'est ce que j'appellerais une sorte de tronc commun, de ce que j'appelle les indispensables, qu'il faut qu'on ait étudiés tous. Donc ça, c'est notre tronc commun. Et à partir de ce tronc commun, de ces activités obligatoires, on a, et alors là, le prof peut se lâcher sur la créativité, on a une quantité considérable d'activités optionnelles possibles. Et alors, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on peut les proposer pour tous les niveaux, y compris pour nos élèves en difficulté, qui peuvent avoir des activités optionnelles proposées, pour renforcer là où ils sont. Des activités optionnelles qui sont au niveau d'acquisition de maîtrise, où ils sont à ce moment-là. Et des activités très ambitieuses pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin. Vous voyez, c'est-à-dire que la différenciation devient pleinement effective, et elle devient même complètement individualisée, puisque chaque élève choisit son chemin. Et mieux encore, ils peuvent proposer également des activités. Ce qui leur valide un badge en plus, la prise d'initiative en EMC 5. Oui ? Ces activités optionnelles sont faites sur quel temps ? Alors, je vais te montrer. Tu vas voir, ça va s'installer. Il y a différentes possibilités. Alors, ça, c'est dans les activités obligatoires. Je vous ai montré des exemples des deux sortes. Donc, quelques exemples d'activités obligatoires. Je donne par exemple un plan de travail. On met la date. Les activités sont à réaliser au fur et à mesure, par exemple. Un exemple de travail obligatoire, qui a été réalisé, c'était un projet très ambitieux en troisième. Il s'agissait de faire un gros travail de groupe entier d'études littéraires, avec l'analyse du texte, production d'un début de commentaire, de texte. Donc, c'était un projet très ambitieux sur plusieurs heures, ce qui nous a permis de valider beaucoup de badges, comme vous le voyez. Dans la même classe, vous voyez que c'est très variable. Puis, on a un groupe qui a fort bien réussi, dont les compétences, clairement, sont bien maîtrisées dans l'ensemble. Et on a un groupe en grande difficulté. C'est très bien. Je visualise tout de suite, moi. C'est très, très pratique. Donc, ça, c'est le résultat. Vous voyez le nombre de compétences qu'on peut valider dans un travail de groupe sur 4 heures. C'est considérable. Ou 5 heures, puisque là, il y avait un oral en plus. Autre exemple très parlant d'activités obligatoires. Mes élèves construisent eux-mêmes les cours, souvent. Donc, je ne fonctionne non pas par résumer, comme on le faisait avant, des éléments essentiels de cours. Je fonctionne avec des fiches de mémorisation active, que vous voyez ici. C'est un système inspiré des neurosciences qui met en valeur le fait que, pour mieux retenir, l'élève doit se questionner. Et donc, ce format-là est très bien, parce que mes élèves, en fait, plient. Je fais des questions de l'essentiel. Il y a les réponses de l'autre côté, et ils plient. Et donc, même ceux qui ne sont pas accompagnés par des parents à la maison peuvent s'auto-interroger. Ils plient, en fait. Ils se posent la question, et donc, en mémorisation active, ils s'interrogent eux-mêmes sur la réponse avant de la vérifier. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus productif pour mémoriser. Donc, ça, c'est mon format de cours habituel. Donc, pendant quelques temps, c'est moi qui les donne. Et au bout d'un moment, ce sont eux qui les créent. Donc, on a travaillé sur les types de phrases. Ils doivent créer des phrases, des questions en langage soutenu, et produire les réponses qui permettent à tout le monde de progresser. Donc, quand ils sont en groupe, ils doivent créer, à partir de supports variés, ils doivent créer la synthèse à partir des éléments qui leur paraissent les plus importants à retenir sur le cours, qui est disponible sous un autre format. Eh bien, vous voyez qu'en haut, il y a le nom de chaque élève associé à EMC5. EMC5, c'est la compétence très importante d'éducation morale et civique, de prise de responsabilité et de prise d'initiative. Donc, dans chaque groupe, un élève est responsable de quelque chose. Maître du son, maître de la tâche, scribe, orateur, maître du temps. C'est varié selon les... Ça s'adapte en fonction des activités menées. Donc, chacun va avoir un badge individuel par rapport à sa prise de responsabilité. Si mon maître du temps a complètement raté le délai, il est évident que son badge n'est pas pleinement gagné. Selon le délai, selon le retard, on va descendre de vert à bleu ou de bleu à orange. Vous voyez ? Donc, ça, c'est individuel. Et ensuite, on va avoir des badges collectifs, puisque le travail aura été réalisé ensemble. Donc, en dessous, j'ai trois badges. Au trois, c'est la capacité à travailler ensemble, à plusieurs, à écouter la parole de l'autre dans le respect, à la prendre en compte, éventuellement, à ne pas être d'accord, mais à exprimer avec respect son opinion contraire, à la développer en argumentant, bref, savoir travailler à plusieurs. Ce qui est une compétence extrêmement difficile à acquérir, nous le savons tous, c'est pas toujours très simple. Donc, ça, c'est une vraie évaluation en groupe. Et ça, vous voyez que c'est pas une évaluation finale, c'est une évaluation en situation d'acquisition. Ils sont dans l'action. Je les évalue pendant qu'ils font la chose. Ce n'est pas une évaluation finale. C'est une évaluation en situation d'action. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est ce que permettent les badges. Il y a une évaluation E2, ça, c'est la capacité à construire des phrases correctes et correctement orthographiées. Et puis, ODL2, là, c'est parce que la fiche en question, c'était sur un travail sur la syntaxe et des éléments de syntaxe. Donc, c'était la compétence même sur le cours qui était évaluée. Moi, je récupère 10 copies, ce qui est quand même raisonnable à corriger. Et j'ai récupéré beaucoup de badges qui me permettent d'avoir un niveau global d'élève. Vous voyez ? Donc, ça, c'est typiquement un travail de groupe obligatoire. En option... Non, celui-là est encore obligatoire. En obligatoire également, on doit lire des scènes de la barre. Je demande à des volontaires, même si c'est obligatoire, je demande à des volontaires de se proposer. Je répartis les noms pour chaque rôle. Et chacun sait qu'il va avoir deux badges évalués. La capacité à être expressif à l'oral. Et sa capacité également à interpréter un texte. Puisque, bien sûr, s'il a compris le texte, il sera capable de l'interpréter. Donc, sa façon de le lire à l'oral nous permettra de savoir qu'il a compris le texte. Donc, deux badges. À nouveau, vous voyez ? En situation. Maintenant, pour les activités optionnelles. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. On a un tableau des activités optionnelles. Donc là, vous avez une page. Mais chez les troisièmes, je peux avoir 4, 5, 6 pages pour une séquence. C'est extraordinaire parce que je n'ai plus à faire de choix. C'est merveilleux. Souvent, j'avais des tas d'idées. Et puis, je me disais, ben non, je n'ai pas le temps. Ah ben non, je n'ai pas le temps. Ah ben non, je n'ai pas le temps. Là, je propose, je propose, je propose. Parfois, rien n'est pris. Parfois, énormément d'activités sont prises. C'est très variable. En fonction des classes et des individus. Vous retrouvez mes couleurs. Vous voyez, là, c'est la première page. Donc, je commence toujours par l'oral. Vous voyez qu'il y a beaucoup de violets. Ce sont des activités d'oral. On peut décliner. Il y en a énormément. Alors, exemple d'activités optionnelles, qui s'insèrent très bien dans le temps de travail, puisque ça ne m'en prend pas. Les lectures optionnelles. J'impose moi mon rythme. C'est une lecture obligatoire par mois ou toutes les trois semaines. Et j'insère au milieu des lectures optionnelles. Au début, j'en insérais une. Et ça n'a pas suffi à mes élèves qui en auraient éclamé plus. Et donc, actuellement, je suis épuisante à une lecture par semaine pour chacune de mes classes. Donc, en plus des obligatoires, les élèves qui le souhaitent peuvent lire un livre par semaine qui est évalué juste par un QCM. Puisqu'il s'agit juste de vérifier qu'ils ont compris. Et ils obtiennent un badge. Vous voyez ? Donc ça, ça me prend exactement 7 minutes à peu près en début de cours. Et que j'utilise très bien en temps optionnel en amenant les élèves, par exemple, au brouillon à faire réémerger la notion de la veille. J'utilise souvent de cette façon-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ça ne m'a pas pris de temps. Et l'élève a gagné un livre. Donc c'est juste le bonheur. C'est tout ce que je veux. Et j'en ai qui lisent tous les livres de toute l'année. Et parfois, je fais dans les livres obligatoires des obligatoires au choix. J'en propose trois de trois niveaux de difficultés différents. Mes élèves experts qui lisent énormément lisent parfois les trois. Ils font les trois évaluations à la suite. Donc j'ai vraiment des acharnés. Vraiment. Donc ça, ça marche très très bien. Et puis, sinon, ils prennent librement. Parfois, c'est un exposé. Donc que j'aurai de toute façon donné, mais que je propose en activité optionnelle. Donc ils s'insèrent normalement dans mon cours. Parfois, ce sont... Pardon. Ça peut être... En fait, les activités variées, parfois, c'est beaucoup d'écrit. Donc ils me les donnent, tout simplement. Ils les font et ils me les donnent. Ça s'entraîne comme ça au fur et à mesure. Parfois, ce sont des capsules. Quand j'ai une classe qui est iPad, qui est équipée d'iPad. Pour eux, ils peuvent faire des capsules vidéo. Je leur donne des sujets. Les... Je vous dis, les options sont infinies. On peut aller vraiment partout où on veut. Selon les élèves, leur niveau. Et on adapte complètement pour que les propositions soient variées. Et il y a toujours une case en bas pour... Et ta proposition. Donc les élèves savent qu'ils peuvent venir proposer. Ce qu'ils font très régulièrement, d'ailleurs. Et de manière assez pertinente. Et pour moi. Parce que c'est pas le tout pour les élèves. Mais comment est-ce que je garde des traces ? Puisque eux ont leur tableau pour collectionner. Mais bien sûr, il faut que je garde la trace de ça. Donc j'ai un outil formidable pour ça. Qui s'appelle IDOCO. Que j'ai entièrement formaté. C'est sur ma tablette. C'est mon carnet de notes, en fait. J'ai les notes normales d'un côté. Et j'ai un autre onglet. Pour développer les compétences. Donc vous retrouvez mes couleurs. Vous voyez, on est vraiment dans les choses habituelles. Vous retrouvez mes codes là-haut. Et je vais rentrer en insérant mes badges. Alors par contre, le jaune, c'est la seule chose que je n'ai pas réussi à formater. C'est l'équivalent du badge bleu. Je n'ai pas réussi à le changer dans le format de l'activité. Donc vous voyez, vert, orange, le jaune, qui est donc le bleu. Un petit peu de rouge, là, qui m'alerte sur l'élève au fond. Je rentre les notes, les badges de chacun au fur et à mesure. Ça, c'est les badges individuels. Vous voyez, je suis à quatre badges pour cet élève. Je les rentre et je les garde en mémoire sur mon application. Et je note en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, en bas, je note quelle a été l'activité. Puisque bien sûr, les élèves reportent toujours, souvent, assez mal. Ils se retrouvent soit avec trop de badges, soit avec pas assez. Ils ne savent plus ce que c'est. Donc je garde la trace. Je fais un copier-coller à chaque fois. J'écris une fois. Puis pour toute la classe, je fais copier-coller à chaque fois sur chaque fiche individuelle. Donc ça va assez vite. Je précise pour quel badge il a été évalué. Vous voyez ? Comme ça, moi aussi, j'ai la trace exacte. Et donc, avant, ça me donnait ça quand ce n'était pas rempli. Et voilà ce que ça donne. Après, quand c'est rempli. Si ça veut bien arriver. Allez, reviens, ne sois pas timide. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a inséré, puisque j'ai le moyen de colorer. De colorier, plutôt. De colorier ma case pour la compétence une fois le badge maîtrise obtenu. Donc vous voyez les badges obtenus dans les listes. Là, ça, c'est ce que j'ai fait comme photo juste avant de venir. Donc c'est là qu'en sont, mais je pense que c'est le cinquième. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a beaucoup de badges qui sont gagnés au fur et à mesure. Ce sont des dates dessus ? Non, ce sont les additions des chiffres des badges obtenus. Tu sais, parce que chaque badge a une valeur, un point, un nombre de points. Et ça, ça, puisque je les ajoute, puisque c'est une note sur 100, ça fait 5 badges. Donc, en fait, c'est l'addition. Non, oui, je ne veux pas compter, puisqu'on a des systèmes qui comptent. C'est plus simple. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des notes. Donc ça, c'est un gros trimestre. Vous voyez qu'aucun élève n'a le même chemin. Là, d'emblée, vous voyez, je vais essayer de vous montrer bien avec la béquille. Vous voyez que cet élève ici, par exemple, elle a fait toutes les lectures. Vous voyez, tout ce qui est bleu, c'est la lecture. Vous voyez là-bas toute la ligne qui est remplie ? Elle a fait absolument toutes les lectures. Alors que beaucoup d'autres élèves ont pris tantôt une lecture optionnelle, tantôt pas. Vous voyez, toutes celles qui sont avant avec du gris, ce sont les lectures optionnelles. Celles qui sont bleues, complétées partout, ce sont les lectures obligatoires. On voit bien la différence. Et on voit bien que j'ai un parcours unique pour chaque élève. Et on voit apparaître, petit à petit, les badges maîtrisent sur les lignes qui sont à la verticale, qui sont plus colorées. On voit bien que tout le monde n'a pas encore de notes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tous encore de badges maîtrises, puisqu'ils sont à la chasse aux badges. Plus ils sont actifs, plus ils ont de badges maîtrises. Vous comprenez ? C'est ça le fonctionnement. Et donc, j'ai mes notes obligatoires qui ne sont pas si nombreuses que ça, vous les voyez au fond. J'en ai quelques-unes parce que dans le programme de lecture, c'est assez riche. Donc, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas... Vous voyez le foisonnement de notes possibles en fonction de ce qu'ils ont réussi à créer. Ceux dont ils se sont engagés. Donc, c'est très stimulant. Voilà. Donc, quel bilan ? Puisque ça fait trois ans maintenant. Le bilan pour l'enseignante est le suivant. Un gros point négatif. Effectivement, ça me prend du temps. Indubitablement, même si j'ai optimisé au maximum le fait de rentrer les badges, de faire des copiers collés vite vite efficaces, malgré tout, à chaque évaluation, il faut que je rentre les badges. Quand on voyait la fiche de mémorisation active réalisée par eux, où ils créent le cours tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait quatre badges pour chaque élève. Donc, oui, la correction va me prendre peut-être une demi-heure avec les commentaires, puisque je n'ai que dix copies, puisque j'avais dix groupes. Mais ensuite, il faut que je rentre les badges. Donc, même si je fais rapidement, ça fait quand même beaucoup de badges. Donc, ça me prend du temps. Donc, ça, c'est vrai que c'est le grand point négatif. Pour les élèves et pour l'enseignante, une infinité de points positifs, mais vraiment une infinité de points positifs, qui font que même, malgré le temps que je donne à ce système, j'ai gagné dans ma pratique de classe au quotidien. J'ai tellement gagné que ça vaut ce temps un peu plus important que j'utilise maintenant. Puisqu'il y a des choses qui sont arrivées en plus. Les élèves ont un enthousiasme. Chaque fois que je donne le tableau des activités optionnelles, ils se jettent dessus en disant « Oh, qu'est-ce que je vais faire ? » Ils cochent « Ah, ça, j'en ai fait un, mais j'ai pas bien réussi. Oh, je vais en faire un. » On sent un enthousiasme, un élan, un appétit pour les activités qui est extrêmement fort. On a un élan en classe. C'est extraordinaire. Des élèves qui sont désireux de participer, qui prennent du travail optionnel, qui ne sont absolument pas obligés de faire. Parce que dans une année, j'ai pas un élève qui ne fait pas au moins une activité optionnelle. Certains sont très actifs, d'autres moyennement, vous l'avez vu en lecture. Certains, c'est ponctuel. J'ai eu une année, un élève de troisième qui n'a fait aucune activité. Et je l'ai fait en trois. Vous voyez, ça fait trois ans et j'ai quatre classes par an. Donc c'est extrêmement valable. Alors qu'ils ont fait les activités obligatoires, qui sont nos activités normales, du quotidien. C'est-à-dire que tous ont travaillé en plus de leur propre volonté. Et parfois énormément. Donc ils font des progrès. Voilà. Ça m'amène à cette question. Et vous ? C'est pourquoi ? Voilà. J'ai fini d'exposer mon système. Je suis prête pour toutes vos questions et interrogations. Tout ce que ça peut susciter chez vous comme interrogations. Oui. Oui. Je n'ai pas très bien compris en fait. Pour avoir le badge maîtrise, il faut que vous passiez d'abord par quatre badges. Je ne l'enviens pas. Cinq. Cinq. Vous comptez sur les travaux optionnels, j'imagine ? Et obligatoires, puisque quand on fait par exemple la lecture de la VAR, tu as vu, ou la fiche de mémorisation active, ces badges-là rentrent en ligne de compte. D'accord. Mais pour les élèves qui prennent moins de travaux optionnels, comment vous arrivez à ce compte ? Parce qu'il y a les obligatoires. D'accord. Ils gagnent quand même, j'évalue quand même leurs compétences sur les activités obligatoires. Mais du coup, on passe sur une séquence. J'imagine que ça s'étale sur plusieurs séquences. Ah oui, c'est complètement hors délai. C'est pas bloqué sur une séquence. D'accord. C'est sur l'année. Ça s'arrête quand l'année est finie. Ça ne s'arrête pas au trimestre. Si on est à quatre badges à la fin du trimestre, pas de problème, on continue au cinquième, au début du trimestre suivant, il n'y a aucune limite si ce n'est à la fin d'année. Donc inutile de dire qu'en fin d'année, quand on arrive en mai-juin, ils sont tous comme des affolés à me donner tous les travaux optionnels possibles pour vite, 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 vite qu'ils gagnent, qu'ils ne perdent pas leur badge de fin d'année. Quand ils sont à trois, ils me disent « qu'est-ce que je peux faire en telle compétence ? » La fin d'année, en général, est assez intense en activités optionnelles. Mais non, tout le monde y met simplement plus de temps pour acquérir leur badge maîtrise. Mais ils ne nous leur ont pas. Quand ils voient arriver les premiers badges maîtrises des élèves qui ont lu un livre chaque semaine, qu'au bout de cinq semaines, alors qu'ils en ont fait un, au bout de cinq semaines, ils voient les premiers badges maîtrises qui arrivent pour ceux qui ont lu, ça stimule. Justement, comment est-ce qu'ils visualisent ça ? Peux-tu préciser ta question ? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un tableau dans la classe où chacun peut visualiser ce que les autres ont eu ? Ah non, mais on s'en fiche de ce que les autres ont eu. Non, mais pour les stimuler, s'ils voient les défis arriver, c'est pas ça. Ah non, surtout pas ! Surtout pas ! L'enjeu, c'est le défi envers soi-même. Le fait de voir un autre élève qui réussit, c'est pas le fait de se dire, il a réussi, oh là là, on le jalouse, c'est pas ça. C'est plus une stimulation de se dire, ah ben c'est vrai que c'est facile à avoir. En général, c'est ça qui se produit. Mais c'est si vite, tout simplement. En plus, les élèves qui l'ont fait, en général, disent, bah oui, c'était bien, c'était facile. Parfois, je demande des poèmes, une écriture de poèmes peut être perçue comme très facile par certains élèves. C'est plutôt dans l'idée de stimulation. Mais bien sûr, c'est un système qui ne vise en aucune manière à valoriser la compétition entre élèves. L'idée, c'est la compétition avec soi-même. Le défi envers soi, le goût de l'effort, le fait d'aller plus loin sur soi-même. Donc du coup, ils ont un tableau dans l'ambultin, qu'ils remplissent au fur et à mesure. Et quand ils obtiennent un badge maîtrise, moi je mets un signe sur leur copie. Par exemple, le QCM de lecture, s'ils ont obtenu le badge laurier qui leur permet d'obtenir un badge maîtrise, je surligne la compétence avec le badge laurier et j'entoure avec le badge maîtrise la couleur qu'ils ont obtenue. Et donc, eux reportent le badge maîtrise obtenu. Et moi, dans le même temps, je vais vite le mettre sur mon carnet de notes. Tu vois ? Donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment individuel. D'ailleurs, ils ne le savent qu'au tout début, parce que je valorise bien sûr les premiers badges maîtrise obtenus, je les valorise, donc je nomme les 3, 4 premiers qui obtiennent un badge maîtrise en les félicitant, en leur disant bravo, vous êtes les premiers de l'année, félicitations, beau travail. Mais après, on n'en parle plus, personne ne sait, sauf à vouloir échanger entre eux. Mais personne ne le sait, si. Et si le badge maîtrise, il est orange, il est un jaune, il est un rouge ? Alors rouge, j'ai jamais eu de badge maîtrise rouge. Parce que rouge, ça veut dire que 5 fois, ils ont eu sous 5. C'est quand même, avec des activités de groupe, des choses comme ça, il y a quand même moyen de valider. Au pire, j'ai orange en général. Eh bien, à ma foi, ils font mieux la prochaine fois. Quand ils visualisent le badge, notamment en compréhension de lecture, j'ai quelques élèves qui sont très en difficulté. Donc l'avantage, c'est ça justement. Quand on voit qu'ils sont très en difficulté, d'une part, eux se secouent, et ils cherchent dans les livres optionnels des livres accessibles à leur compréhension. Donc ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et d'autre part, moi, j'insiste sur la méthode. Parce que moi, je le vois. Je vois que, vous voyez, parfois on a conscience que tel élève a des difficultés, mais sans plus. Mais l'avantage aussi pour moi, avec ces badges, c'est que je vois l'évolution vraiment en temps réel. Et donc, si je vois qu'on a trois badges orange, je m'affole et je prends l'élève à part pendant une activité particulière, et on affine la technique. On voit comment améliorer. Il y a d'ailleurs des activités optionnelles pour ça. J'ai des activités optionnelles où les élèves doivent établir un tableau du lecteur, ou font formule le schéma narratif, ou font des résumés. Mais de façon à... C'est-à-dire qu'en fait, c'est une activité optionnelle qui va les aider en plus pour la seconde activité. Tu vois, donc il y a double bénéfice. Donc on travaille là-dessus pour bien sûr optimiser et qu'on ne reste pas sur du orange longtemps. C'est un outil de progrès, tu vois. Donc ça nous alerte tous les deux. Oui, il y a des activités optionnelles qui se font en classe et qui sont hors classe. Hors classe chez eux. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ce que je ne comprends pas trop, c'est du coup le système de notation avec les devoirs finaux, en fait. Eh bien, je l'ai fait normalement. Quand j'ai besoin de faire une évaluation finale, je la fais normalement en insérant les badges dont j'ai besoin, qui évalue la compétence, par exemple, prenant un devoir final, je ne sais pas, ou un devoir, non pas final, mais en cours d'acquisition de grammaire, pour vérifier vraiment un point de grammaire de manière précise, je vais avoir le badge de cette compétence et une note. Voilà. Ça fait un double système, en fait. Ça fait un double système, si ce n'est qu'en fait, ils mettent en valeur leurs compétences, donc il faut que je la garde. Et c'est quand même pas si fréquent. Sur l'ensemble du temps de classe et du temps de travail, la double notation n'est pas si fréquente. La double notation n'est pas si fréquente et elle n'est pas toujours complètement équivalente. Prends l'exemple d'une récitation, qui est obligatoire. Je peux en avoir des optionnelles. Mais une récitation obligatoire, ils vont avoir une note qui va être fondée sur de la mémorisation, leur tenue, un peu d'élégance, leur posture, le volume, le rythme, tout un ensemble de choses. Le regard, tout ça va valoriser la note. Mais ils vont avoir un badge d'expressivité orale, qui n'est pas la mémorisation. Tu vois, donc qui n'est qu'une part de cette activité d'oral. Donc en vérité, le badge peut vraiment me donner une indication précise, sur un point précis, que la note ne me donne pas. Quand je donne une note de rédaction de 14, cette note d'une rédaction ne me dit pas du tout si les idées étaient pertinentes, ou si c'était pas du tout pertinent, précisément. Est-ce que c'était la syntaxe qui n'allait pas, puisque ça veut dire qu'il y a quand même 6 points qui ne m'ont pas obtenu. Donc il y avait forcément des éléments qui n'étaient pas pleinement réussis. Cette note de 14 ne me dit rien. Si je te dis que cette élève a eu 14 en rédaction, tu ne pourras pas estimer les points à améliorer. Alors que si je te montre un tableau de badge avec, mettons, 4 badges de langue, et que tu envoies un orange, tu sais que ce point-là a posé problème. Avec le 14, en fait, derrière, tu peux donner des badges, des précisions. Et en fait, les commentaires qu'on peut faire, ça peut être des acquisitions de badges pour l'élève. Mais bien sûr. Exactement. Et donc c'est extrêmement précis. C'est un élément, pour moi, beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairant pour la suite, et pour notamment faire des remédiations, ou proposer des activités à cet élève, plus adaptées à ses besoins, précis. C'est des besoins, oui. Parce que je m'en place en même temps un système de, de plus en plus, je fais ça. Le marché des connaissances, vous trouverez ça sur mon site aussi, où en fait, les élèves passent commande, après une évaluation, je leur ai donné les points de force et les points de fragilité de leur devoir, ils doivent les reformuler, les deux points le plus marquants en bien et en difficulté, et ensuite, ils me passent la commande, je leur demande, mais que vous faudrait-il pour progresser ? De quoi avez-vous besoin ? Imaginons une évaluation sur l'accord du participe passé. Mais on a une multitude possible de difficultés avec l'accord du participe passé. Des élèves qui ne reconnaissent pas un auxiliaire, des élèves qui ne reconnaissent pas un participe passé, des élèves qui ne savent pas l'accord avec l'auxiliaire être, d'autres avec l'auxiliaire avoir, d'autres avec l'auxiliaire avoir plus COD, d'autres qui ne savent pas ce qu'est un COD, d'autres qui ne savent pas ce qu'est un COD quand il est pronon, bref, vous avez une infinité de possibilités, de difficultés sur une seule compétence. Donc, ils identifient leurs difficultés propres sur ce point, et je leur demande, de quoi avez-vous besoin ? Donc, ils formulent des besoins, l'immense majorité d'entre eux, c'est des exercices, beaucoup, et avec la correction immédiate. Et donc, on met en place le système du marché de connaissances, on fait des pôles, je pars en quête de nombreux exercices corrigés, ce qui n'est pas toujours simple, qui respectent les droits d'usage des manuels, et donc, on fait des pôles, et chaque pôle est consacré à un point de langue en particulier. Le COD, l'accord du participe passé avec COD, l'accord avec auxiliaire avoir, l'accord du participe passé avec auxiliaire être, reconnaître un auxiliaire, reconnaître un participe passé, et un pôle d'approfondissement, voire deux, puisque parfois ils sont très courts. Un pôle pour aller vers ce qu'on pourrait travailler sur les verbes pronominaux, par exemple, dans l'année suivante. Et ils circulent. Chacun va exactement où il veut, fait les exercices qu'il choisit, corrige quand il veut, part de ce pôle quand il estime qu'il a compris, va à un autre pôle librement. Et pendant une heure, ils dirigent entièrement, ils pilotent entièrement la correction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils ont demandé. Et à la fin, on fait un point. Est-ce que les exercices étaient appropriés à vos besoins ? Est-ce que ça vous a permis de combler les difficultés que vous aviez identifiées ? Que faudrait-il la prochaine fois pour que ce soit mieux ? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois ? Et ils ont plein d'idées. Notamment, j'avais fait cinq pôles au début, et vraiment, vraiment, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de six pôles. Ils ont besoin d'un second pôle d'approfondissement. Un pôle d'approfondissement par exercice, avec un approfondissement de la notion. Et ils ont besoin d'un pôle d'approfondissement sur des activités plus engageantes, comme des écrits, par exemple. Vous voyez, donc un pôle de grammaire avec la leçon qu'ils pourront voir en troisième, par exemple, pour ceux qui ont très très bien réussi. Et puis un pôle où, même ceux qui ne veulent pas voir l'élément de troisième, voudraient optimiser et mettre en pratique, hors des exercices, ce qu'ils viennent de découvrir là. Et donc, je fais un pôle maintenant de création, par exemple, un sujet d'écriture, ou qu'ils me rendent. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ça avait du sens par rapport à la question qui m'a été posée, mais j'ai oublié. Ai-je répondu ? Oui. Tu avais une question, je crois. Oui. Je me demande combien de temps il faut aux élèves pour comprendre et s'approprier le système. Oh, oh, oh ! Deux heures ? Une heure où j'explique, la deuxième heure, ils me reposent des questions, et très très vite, ils comprennent leur intérêt. Et donc, ils se jettent sur les activités optionnelles du début. En plus, j'ai toujours des très volontaires, très engagés. Et donc, en deux semaines de temps, on a déjà quelques élèves qui font immerger des choses. Et après, ça crée une dynamique de groupe. C'est ça. Exemple tout simple. En cinquième, début de cinquième, je donne une toute petite récitation, très très courte, trois, quatre lignes, juste pour poser les bases de ce que j'attends, de ce qu'est un oral, de ce qu'est une récitation réussie. Donc, on étudie, on fait une évaluation formatrice au départ, quels sont les critères de réussite, tout ça, tout ça. Et il y a une date pour la récitation. Mon élève Noé, qui vient d'arriver en cinquième, me dit « Madame, madame, je voudrais essayer bien avant, mais je ne veux pas être notée, j'ai peur de rater, est-ce que je peux le faire en badge étapes ? » Vous vous souvenez que les badges étapes, ce sont les badges qui sont simplement indicatifs, donc sans gravité. Mon Noé, je lui dis « Mais bien sûr, faites la récitation ! » Le lendemain, il revient avec sa récitation, il la présente bien sûr devant tout le monde. Je lui dis « Noé, sur cette récitation, telle que tu l'as produite, tu aurais eu le badge bleu. » C'était ça. « Pourquoi ? Parce que tu as réussi ça, 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 et qu'il faudrait que tu progresses sur tel point, tel point, tel point. » Je lui dis « Bien, il revient deux jours après. » C'est l'héritique, c'est l'écu. « Deux jours après, il revient. » « Madame, est-ce que je peux passer la récitation en badge étapes ? » Je voudrais voir si j'ai progressé. Noé passe en badge étapes, donc sans gravité, sans pression. Il fait un test. Il évalue où il en est. Il passe sa récitation au badge vert, indubitablement au badge vert. Début de badge vert, l'équivalent d'un petit 16, fort honorable tout de même. Donc je lui explique et je lui dis encore comment il pourrait progresser. Deux jours après, c'est-à-dire bien avant les autres élèves qui avaient un délai de 3 ou 4 jours de plus, il revient et me dit « Maintenant, je voudrais le passer en badge Laurier, avec la note. » Je ne me souviens plus de la note qui était bonne, mais le badge était vert. L'intérêt de l'affaire, c'est que pendant tout ce système-là, les élèves ont vu qu'il n'y avait pas de gravité. S'ils le souhaitaient, dès qu'ils le veulent, ils peuvent passer en badge étapes. Il n'y a pas de souci. Deuxième élément, j'ai fait énormément de commentaires. J'ai fait un vrai accompagnement personnalisé. Et ils étaient tous attentifs. Et ça m'a pris 3 minutes, c'était très très rapide. Sauf que, comme ils ont tous regardé ce que produisait l'élève, mes commentaires, ce qu'il a produit à nouveau, et mes nouveaux commentaires, ils ont vraiment visualisé ce que j'avais tenté de faire passer en évaluation formatrice. Vous savez comment sont nos élèves ? Ils écoutent nettement moins quand c'est au tableau, comme ça dans l'absolu, ou quand ça concerne un élève. Donc ils ont entendu, ils ont compris ce que j'attendais. Et bien, ils sont passés 4 jours après, je n'ai jamais eu une aussi bonne récitation de début d'année. Parce qu'ils avaient tous bénéficié de l'accompagnement de mon élève qui n'avait aucune gravité, vous voyez. Aucun stress, aucune pression. Juste évaluer et progresser. Et donc il a fait progresser toute la classe. Vous voyez, et ça m'a pris 3 minutes. Oui. Et du coup, comment tu t'en sors pour les notes ? Concrètement, sur le bulletin, qu'est-ce que tu mets ? Sur le bulletin ou sur le bulletin scolaire ? Et bien, ça fait la moyenne normale, les badges plus les notes. Après, c'est une histoire très efficient. J'ai les deux. C'est ce que je vais te leur montrer. Je ne peux pas vous montrer mon système directement sur mon outil d'Oceo parce qu'il y a les noms des élèves. Donc je ne peux pas les diffuser. C'est pour ça que je vous en ai fait des photos. Je reviens là-bas. Très bien. Moi, j'essaie de le retrouver. Voilà. Allez, hop-a. Voilà. Donc c'est là. Tu vois, on a tout ce qui est obligatoire. Tu vois, ils l'ont tous fait. On voit les chiffres partout. Et puis tout ce qui est optionnel, je le rajoute et je fais des colonnes exprès pour eux. Par exemple, si j'ai un seul élève sur le trimestre 1 qui a obtenu un badge maîtrise. Je note seulement, j'ouvre une note uniquement pour cet élève-là. Et sa note s'ajoute à sa moyenne. Alors effectivement, les bulletins sont tous uniques. J'ai des élèves qui ont 20 notes. Tous ceux qui ont fait les lectures comme des fous, ils ont 20 notes. J'en ai d'autres qui ont les notes obligatoires. Et quelques badges maîtrises qui arrivent au fur et à mesure, tranquillement. Les badges maîtrises, c'est ceux qui valent quoi être deux ? C'est ça. C'est ceux qui rentrent, que tu vois en couleur très vieille. À gauche. Voilà, les 15 et 20. Voilà, 15 et 20, puisque c'est l'essentiel des badges que j'ai. Et cette application, on peut la retrouver sur le site également ? J'ai tout mis en bas de tous mes articles. Je fais une partie verte où je dis, voici tout ce que j'ai utilisé. Génial. Et je vous donne tous les outils. En fait, j'ai créé le site que j'aurais voulu trouver moi. D'accord. Donc voilà, quand je lance un projet, j'explique tout le projet pour que vous puissiez suivre. Et je précise que tout est sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que je vous autorise à tout prendre. Vous prenez tout ce que vous voulez pourvu que vous mettiez mon nom. Et si je puis me permettre, par rapport à Idoceo, c'est une appli qui est payante, qui est uniquement sur iPad. Oui, uniquement sur iPad. Moi, je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait. Ah oui. Et puis c'est rentable parce qu'elle vaut 10-12 euros maintenant. Elle était moins chère avant. 10-12 euros, mais comme chaque année, on ne la renouvelle pas, on recommence. Donc en fait, ça revient beaucoup moins cher que nos cartels de notes. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. On l'achète une fois et puis on l'achète. Et puis alors, c'est une application extraordinaire, je peux vous montrer. C'est quand même phénoménal parce qu'il y a tout dedans. Vous pouvez mettre des pièces jointes, votre agenda, votre agenda à la semaine, au mois. Donc vous avez votre emploi du temps, vous avez donc vos classes. Il faut que j'aille dans les classes, mais sans vous les montrer. Hop ! Voilà. Vous avez l'agenda par... Vous voyez, tous les jeudis, moi j'ai un QCM. Pouf, 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 pouf. Donc c'est tantôt optionnel, tantôt obligatoire, mais tous les jeudis, pouf, 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 pouf. QCM pour tout le monde. J'ai tout bêtement pris le jour où j'ai mes cinquièmes à la suite. Le truc, si vous faites des QCM, reprenez-les. C'est la seule évaluation que je garde. Je leur rends, ils voient leurs notes et je reprends les QCM. Sinon vous êtes bons pour refaire des QCM tous les ans. Alors, je vous assure qu'à raison de un livre par niveau par semaine, on n'y survivrait pas. Voilà. Donc je garde les... Je garde si jamais il y a un litige, qu'il faut remontrer la copie de l'élève. Je garde jusqu'en juillet. Je m'en débarrasse qu'en juillet. J'ai une colonne exprès comme ça. Mais par contre, ne reprenez les QCM. Ne les laissez pas... J'ai un article dessus. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez voir des pistes sur ce sujet. Juste une question d'organisation de la classe. Lorsque vous faites passer des QCM optionnels, si tout le monde n'a pas lu le livre en option, que faites-vous ? Que font les autres ? Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait souvent... Alors, j'ai toujours quelque chose à leur faire faire. Mais une activité que j'aime beaucoup, c'est de leur faire prendre un brouillon et de restituer ce dont ils se souviennent du cours précédent. D'accord. Qui nous amène logiquement à le faire verbaliser, quelques compétences d'oral, et à affiner avec chacun, intervient en disant « Ah non, mais il y a ça en plus, il y a ça en plus. » Et on restaure notre notion de début de cours. Ça dure combien de temps ? À peu près sur 50 minutes de cours, 50-50. J'aimerais voir... Le temps du QCM ou avec la mise en commun ? Le QCM. Le QCM ? Vraiment maximum 7 minutes. Mais vraiment ultra maximum. Parce que c'est vraiment 20 questions. 4 choix à chaque question, ça va très vite. Je mets juste à la fin quelques questions de rédaction où je veux qu'ils me donnent leur avis. Qu'avez-vous aimé ? Avez-vous eu des difficultés ou des choses que vous n'avez pas aimées ? Et le conseilleriez-vous pour la fois suivante ? Excusez-moi, je vais vous demander simplement qu'on reste bien concentrés tous pour partager efficacement. Je crois que tu avais une autre question ou ça a été posé ? Oui, non, j'avais une autre question que j'ai vu. D'accord. Donc je termine juste parce que j'ai oublié de vous montrer. Vous pouvez l'avoir, ça c'est au mois, mais vous pouvez l'avoir à la semaine. Vous pouvez l'avoir à la journée. Et vous pouvez insérer, vous voyez, tous les documents que vous voulez. Vous avez le... C'est-à-dire que votre cours entier peut être inséré sur l'IDOCO. Vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une vidéo, parce qu'en plus c'est multimédia. Donc vous avez besoin... Vous pouvez mettre tout ça en pièce jointe. C'est un outil extraordinaire. Vous pouvez mettre des notes, intégrer des images, prendre des notes individuelles. Vous avez un plan de classe. Ah oui, alors ça le problème c'est que je vais avoir le même souci. Donc vous imaginez le plan avec vos élèves. Selon, par exemple, si vous avez juste un travail de groupe, ce n'est pas très intéressant. Mais là, par exemple, on vient d'avoir au cinquième un EPI de plusieurs heures qui va se poursuivre en art plastique et en langue. Donc là, c'est un travail long. Et bien, les groupes, je les ai gardés en mémoire. Vous voyez, vous pouvez utiliser les icônes, les bougies, vous créez vos plans de travail. Autre exemple encore plus utile. Vous décidez de faire un jour un travail de groupe homogène. C'est-à-dire de créer vos groupes en fonction de leurs besoins et de les mettre ensemble. Parce que vous savez que vous avez un groupe de quatre élèves qui est vraiment... Ils sont en grande difficulté. Ils ont besoin de vous beaucoup plus. Vous, vous les casez dans ce petit coin-là. Et vous faites tout votre plan avec ceux qui ont moins de besoins. Et puis, il est très, très en force sur cette compétence de ce côté-là. Qui ont moins besoin de vous. Auxquels vous donnerez des activités en plus parce qu'ils iront très vite. Tout ça. On en a toujours un peu dans nos classes. C'est comme ça. Et bien là, vous faites vraiment une pédagogie différenciée. Vous êtes beaucoup plus accessible pour ces élèves-là. Et ça, pour le préparer, vous pouvez utiliser ce système. Donc là, comme je vous disais, vite, 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 sans regarder. Vous avez ces petites icônes. Vous les placez pour créer vos groupes. En amont. Ce qui vous permet d'arriver de... De vous dire, ah non, lui, quand même, là, sur cette compétence, c'est quand même plus difficile. Je vous le dis parce que je viens de le faire. C'est pour ça que c'est encore très vif, très neuf. Vous le replacez. Vous réorganisez. Ça vous permet de positionner avec beaucoup de facilité le prochain groupe. Vous donnez un nom à ce plan. Vous pouvez créer autant de plans que vous voulez. Et donc, ce plan peut rester pour d'autres fois. En cas de besoin. Ou juste modifier si c'est telle compétence autre que vous voulez travailler. Tel élève qui était en grande difficulté sur cette compétence-là, bah non. Il est dans les élèves qui sont classiques. Quelques difficultés, mais rien de dramatique. Il faut réorganiser un petit peu. Et du coup, ça te demande, toi, quand même, de créer un nombre assez important d'activités par séquences. Ah oui. Et c'est ça qui est bien. Oui, mais il faut que ça doit te prendre, quand même. Non, pas vraiment. Ça prend le temps de faire le tableau que tu avais vu des activités de départ. Quand parfois, quelquefois, tu as des supports à donner en plus. Mais si tu es sur le site, prenons le site en quatrième. Tu es sur le site, tu as pu donner sur ta séquence trois sujets d'écriture à tes élèves en entraînement et puis une évaluation, voilà. Tu es quand même hyper frustré parce que tu avais eu plein, plein d'autres idées. Eh bien, ce n'est pas très, très long de noter tes autres idées dans les propositions. Et tu n'es pas du tout frustré parce que tu en as quelques-uns qui te reviennent, comme ça. Donc non, ça, c'est un des points ultra satisfaisants pour le prof, de ne pas être sans arrêt obligé. On est tellement contraints au choix. On a plein d'idées géniales. Elles sont super, sauf qu'on ne peut pas toutes les faire. Eh bien, là, au moins, moi, je ne me prie pas. Je lance tout. Parfois, ça fait des gros, gros pavés. Certains ne le prennent pas. Mais tous ceux qui prennent, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et non, au moins, tu proposes, tu ouvres les possibles. Et si tu as une idée qui devient en cours de route, parce que là, du coup, si tu donnes ça au début de ta séquence, que tu as d'autres idées qui deviennent en cours de route, tu les rajoutes... Oui, je les propose en cours de route. En général, je les mets sur l'école directe. Je leur dis à l'oral. Et puis, je les mets sur, vous savez, le... L'ELT. Voilà. Le journal de classe. Je propose ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment facile à mettre en pratique. Oui. Du coup, comment tu structures, en fait, une heure de cours ? Tu commences systématiquement par des petites options optionnelles, enfin, une récule optionnelle et avec le rappel de cours ? Ah, j'ai aucune systématisation. Je ne systématise pas. Tout est souple et adapté aux besoins. Sauf le jeudi, où effectivement, j'ai ces 5 minutes, 7 minutes de QCM obligatoire ou optionnel. C'est vraiment à peu près le seul truc vraiment obligatoire. Ensuite, on fait énormément de travaux de groupe, quand même. Je fais énormément découvrir les notions. Je fais très, très peu de frontal. Très, très peu de... Un tout petit peu, parfois, du frontal dialogué, quand je sens vraiment qu'il y a une notion qui nécessite d'être très accompagnée. Mais sinon, essentiellement, c'est eux qui découvrent eux-mêmes, avec les outils que je donne. Donc, on est essentiellement en travaux de groupe. Énormément. Ils sont en îlot ? Ils sont en îlot. Alors, au besoin. Si on manque de temps, mais alors maintenant, ils sont tellement rodés, ça va hyper vite. Vraiment, ça leur prend même pas une minute de se mettre en groupe. Le plus simple, c'est qu'ils se retournent. Alors, moi, ça, c'est la version simple. Quand on a eu besoin de faire 20 minutes de cours avant, qu'il ne nous reste que 20 minutes, et que j'ai besoin de ce temps rapide de mise en commun, on fait des groupes de proximité, c'est tout simple. Mais sinon, ils sont habitués. Ils rangent les sacs pour que je puisse passer, puisque j'ai souvent le fauteuil roulant, malheureusement. Donc, ils organisent tout. Dès que je leur dis travail de groupe, ils poussent le matériel. Je leur dis quoi emporter. Ils se regardent. Ils se rejoignent sans bouger aucun matériel. Ils prennent la chaise du camarade qui était là avant. Ils se retournent et c'est réglé. Ça prend une minute. Une minute. En plus, moi, ça me fatigue, comme on fait énormément de travaux de groupe. J'en ai parfois 6 dans une journée. C'est extrêmement fatigant. Donc, je n'accepte pas le bruit. Donc, ça, ils le savent. Donc, ils chuchotent tous. Sinon, le maître du son se prend un badge rouge. Donc, les copains sont un peu sympas. Ils veulent que le copain ait le badge vert. Donc, on passe quand même en dégressif. On n'arrive pas direct au rouge. On fait le bleu, orange, rouge. Mais le pire que j'ai eu, c'est le bleu, orange. Donc, en plus, j'ai des chuchotements. Ce qui prouve d'ailleurs qu'ils sont capables de le faire. Ça surprend toujours. Oui, oui, ils sont capables. Biologiquement, c'est possible. Le maître du son. C'est le maître du son. Donc, ça tourne. C'est les responsabilités dans un groupe. Oui, oui. Je leur dis, alors aujourd'hui, qui dans le groupe est maître du son ? Ils lèvent la main. Ils sont en général pas hyper modifiés. Ah, dans chaque groupe, d'accord. Dans chaque groupe. Chaque groupe a sa propre... Chaque membre a une responsabilité vis-à-vis du groupe. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est impressionnant parce que je fais également venir les parents. Je fais classe ouverte. Donc, en cinquième, tous les parents qui le veulent peuvent venir à deux dates fixées pendant deux heures de cours avec nous en travail de groupe. Alors, pas pour se mettre au fond et regarder, moi, je fais bosser tout le monde. Donc, ils se mettent en groupe et ils travaillent avec les élèves pour construire. Souvent, je fais l'affiche de mémorisation active parce que ça, ça leur permet de comprendre comment on travaille. Donc, ça, c'est une bonne mise en commun. Et du coup, les parents s'installent et ils disent ensuite dans le retour, on fait encore 10-15 minutes de mise en commun à la fin, et ils disent, c'est incroyable, cette responsabilité dans les groupes, c'est fou. Chacun est vraiment responsable. notamment une maman qui me disait, mais c'est incroyable, le maître du temps, il était toujours en train de dire, il faut qu'on se dépêche sur cette activité, il faut qu'on se dépêche, il regardait sans arrêt, il faut qu'on se dépêche sur cette activité, vite, vite, on va être en retard. Donc, chacun vraiment se responsabilise sur sa tâche, c'est extrêmement salutaire, et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est extrêmement rare que ça ne fonctionne pas. Et tu arrives à évaluer les 10 mètres du temps ? Mais parce que tout le monde est vert. Finalement, la vérité, dans les compétences qu'on évalue, c'est ceux qui ne fonctionnent pas, et ils sont beaucoup moins fréquents quand ils se donnent du mal. Et là, c'est leur intérêt. Ils savent très bien que c'est rentable. Ils sont hyper partants, très très engagés. Donc, en vérité, des élèves pour lesquels j'ai vraiment besoin de noter quelque chose de particulier pendant le cours, j'en ai un ou deux. Tu vois, je vais avoir un mètre du temps qui ne va pas faire son boulot, ou un mètre du temps qui n'a pas réussi à faire tenir le rythme à son groupe. Une fois, il va passer en badge bleu. Donc, ça, je le sais. Donc, le soir, quand je restitue mes badges, je mets les deux bleus, et ensuite, je mets vert à tout le monde. En vérité, en situation, t'évalues véritablement ceux qui sont en difficulté. En vrai, ceux qui réussissent pour plein d'activités. En langue, c'est un peu particulier. C'est un peu différent en langue. Mais sur plein d'activités, énormément d'oral, de travail, de groupe, de réussite d'un exercice, il y a beaucoup de pôles de réussite, tout de même. Enfin, la plupart du temps, j'aboutis à ça. En langue, c'est un peu différent. En langue, je dirais que c'est un peu différent. Est-ce que j'ai répondu ? Oui. Avez-vous d'autres questions ? Je n'ai pas du tout leur qu'il y a. Presque tout pile. Ça, 5 minutes près. Alors, est-ce que certains d'entre vous, j'aimerais savoir, pensent que ce système peut les intéresser ? Adapté à eux, bien sûr, puisque c'est souvent... On s'imprègne souvent, mais on construit et on s'approprie différemment. Il y en a certains qui pensent que ça peut répondre à des besoins que vous aviez. Super. Donc, tu vois, c'est... Oui, par contre, ça sera tout numérique. On a un jour le moins de travail à faire, puisque tout sera réglé avant. Super. Encore, mais en boulangerie. Monsieur est le formateur en boulangerie. Toi, et toi aussi ? Oui, c'est intéressant. Et tu es en quel niveau ? En l'être collège. En l'être collège. Donc, tu prends tout. Et voilà. Tout ce qui t'intéresse, tu prends, tu prends, tu prends. Comme c'est déjà fait, n'hésite pas. Juste, très concrètement, sans iPad, on ne peut pas avoir ce... Ah ben, bien sûr que si. Simplement, il va falloir que tu jongles un petit peu avec ton carnet de notes, avec tes couleurs, mais c'est tout. Tu fais ton carnet de notes normal. Simplement, tes cinq colloques, tu te bloques une colonne au bout de cinq pour faire ton badge maîtrise. Et sur la page suivante, tu as tes notes. C'est exactement le même système. Ce que je perçois comme un peu plus compliqué, c'est peut-être noter qui a fait quoi. Mais après, tu peux décider de t'organiser comme tu l'entends. Moi, je trouve l'outil numérique sur ce sujet particulièrement pratique au quotidien. De toute façon, moi, je ne veux plus porter. Je trouve que les copies, c'est déjà bien assez lourd. Donc, tout est dans l'iPad. J'emmène l'iPad partout, tous les cours sont dedans. Comme ça, c'est extrêmement pratique. Mais à mon avis, le format numérique est tout à fait... Le format papier est tout à fait possible. Tu ajustes ton carnet de notes. Je pense que tu fais deux pages par classe. Une pour les compétences, une pour les notes. Et iPad, ça fonctionne. T'as iPad, c'est juste tablette, quoi. Idoceo, c'est une licence sur iPad. Voilà, c'est ça. Idoceo, c'est iPad. Il y a peut-être des équivalents après pour... Mais absolument. Très, très bon. Idoceo, c'est autre. Il n'y a rien actuellement sur le marché. C'est ce qui est mieux. Il n'y a pas d'équivalent chez un rouge pour l'instant. Il n'y a pas l'air d'avoir l'équivalent. Ah oui ? C'est un outil que je trouve extraordinaire. C'est bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501